Salut aujourd'hui je te parle de ma compo que j'ai présenté à mon livrier à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Bien sûr cet arbre a beaucoup évolué, il a subi plusieurs mises en forme. Hervé m'a donné un coup de main parce que moi au départ je voulais vraiment un mélange et je voulais faire un peu comme je fais ici. Je vais me rapprocher avec la caméra pour te montrer. Je voulais mélanger les espèces en fait au départ, c'est-à-dire faire un plateau de pain et puis au milieu du plateau avoir un peu d'ormes de chine qui sort. Pour le coup j'ai gardé une seule branche dans cette idée là. Mais après Hervé m'a suggéré une autre idée du style. Mais voilà, tu fais tes plateaux on va dire classique de pain et tu fais sortir des lettrés d'ormes de chine. Donc on est sur le coup, j'ai tiqué un peu mais maintenant plus ça va plus ça va ressembler à ça. Alors des petits plateaux ou des petits moyogis ou des petits lettrés. Mais voilà l'idée c'est pas forcément de jumeler et de mettre les deux espèces ensemble. Ensuite j'ai montré cet arbre à Olivier et on en a discuté aussi notamment par rapport au pain, au pain noir. Donc on a essayé de voir par rapport au plateau. Il m'a donné son avis et à la fin finalement j'ai décidé. On a discuté aussi au niveau de la tête parce qu'à un moment je me suis posé la question est-ce que je fais sortir l'ormes de chine en tête ou est-ce que je fais sortir le pain au niveau de la tête. Donc finalement voilà, si on respecte une certaine logique on va dire, s'il y a une logique dans ce style-là, c'est souvent le pain qui est plus en altitude et les feuillus un peu plus bas. Donc voilà pourquoi finalement c'est la tête du pain qui prend le dessus. Moi en fait quand j'ai enroulé mon arbre de chine autour de mon pain, je ne me suis pas posé trop de questions. J'avais un paquet de branches, j'avais un paquet de jeunes rejets. J'ai tout enroulé, pas forcément, j'ai enroulé comme ça, comme ça venait. Pas forcément de manière logique. Et du coup, je risque d'avoir peut-être quelques problèmes. Donc notamment à certains endroits où l'ombre de chine fait carrément un nœud autour du pain. Donc j'en ai discuté et notamment j'en ai discuté avec Pascal, Pascal que vous avez vu en vidéo, où lui forcément il dit qu'il n'est pas trop inquiet. Et parce que le pain noir a quand même un arbre fort, il pense que les deux espèces vont cohabiter et le pain va pousser l'ombre de chine. Du coup, pour assurer le truc quand même, on ne le voyait pas trop à l'expo, je ne sais pas si vous le voyez bien là, j'ai planté un jeune pain qui est en train de se greffer, de se fusionner avec une racine du pain noir. Et l'idée avec ce jeune pain, c'est essayer de le faire pousser et faire des greffes après dans le pain noir pour pouvoir faire des ponts et pour que le pain noir puisse passer au-dessus de l'ombre de chine. Si vous êtes intéressé par ce style, essayez aussi de réfléchir, un peu comme quand tu poses de la ligature, essayez de réfléchir flux de sève. C'est-à-dire, essayez d'éviter des nœuds, comme je l'ai fait là, essayez d'éviter des nœuds autour de l'arbre tuteur, on va l'appeler comme ça, pour éviter que ça lui fasse des garrots. Alors, l'explication de la compo. En fait, cet arbre, je l'avais présenté à la sélection régionale, au niveau de la FEDE, je l'avais amené à Puy-Moyen. Et au départ, ce n'était pas cette plante d'accompagnement qui n'est pas mature du tout, on va le dire comme ça. Donc, j'avais posé autre chose, mais là, l'idée était vraiment posée. En gros, la plante d'accompagnement, c'est aussi une norme de chine. Alors, je vais me rapprocher avec la caméra, je vais mieux t'expliquer. Donc là, en fait, tu as un pot. Au départ, je voulais mettre un pot cassé, tout ça, mais au niveau agronomique, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué à gérer, et notamment au niveau de l'arrosage. Donc, au départ, je voulais mettre un pot cassé avec un arbre qui sort. Donc là, on le voit, c'est une sorte de niagari, on va dire, à plat, avec un orme de chine qui va forcément évoluer au fur et à mesure, qui va se densifier. Ça, ça a été un des reproches qui m'ont été fait. Cet arbre n'était pas assez mature, mais bon, ce n'est pas grave, c'était surtout l'idée. Avec une petite branche qui s'en va, et en gros, qui saurait sous-entendre que c'est cet arbre-là qui a colonisé le pain. Et en fait, certains ont trouvé tout à fait, sont tombés justes et ont trouvé tout à fait l'explication. Donc, si vous, vous aviez d'autres explications, ça m'intéresserait que vous me la mettiez dans les commentaires. Et du coup, on a ce petit orme de chine qui arrive et qui se met à se coloniser et à grimper dans notre pain. En gros, c'est comme un combat de dragon, on va dire ça. Du coup, voilà pourquoi j'ai trouvé un pot et que je trouve qui va super bien, avec deux dragons qui se tirent la langue ou qui se crachent du feu ou qui sont autour d'une espèce de flamme. Enfin bref, c'était surtout les deux dragons, là. Je trouvais tout à fait dans la logique avec deux arbres qui sont en train de, quelque part, de se faire la guerre. Ce style, en fait, est le mélange de plusieurs styles, en fait. Parce que si tu regardes, en fait, que le pain, on est tout à fait sur un style, on va dire, moyogi. Mais bien sûr, tu l'as reconnu, il y a une forte influence du style cosmique ou du style Burton ou du style burlesque. Je ne sais plus comment l'appeler. Je ne retiens jamais le style que Laurent Darieux a donné à son style. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un orme de Chine qui a des charis. Alors, je sais, on en a discuté avec Laurent. Il ne faut jamais lire mes charis. Mais là, en fait, je ne l'ai fait pas trop pour imiter, finalement, le style. Mais c'est surtout, je l'ai fait pour freiner, freiner, freiner la pousse de l'orme de Chine. Donc, du coup, je lui fais des petits charis en plus d'une taille pour essayer de limiter un peu la force de l'arbre. Parce que là, au niveau de ma main, c'est que l'orme de Chine. Et je te rappelle que je suis... La dernière mise en forme de cet arbre a eu lieu en 2020. C'est un arbre que je travaille... Alors, le premier empotage, on va dire, c'est fait en 2017. J'essaierai de te trouver quelques photos. Le premier travail, quand j'ai posé et que j'ai fait la fusion, finalement, a laissé à une petite dizaine d'années. Alors, je sais que cet arbre a sollicité beaucoup d'interrogations, beaucoup de commentaires. Alors, je reprends une remarque que Sandro nous fait parfois. On nous dit, mais ton arbre, ce qui est important, c'est que quand les gens passent devant, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent que... Alors, que ce soit pour faire une critique positive ou que ce soit pour faire une critique négative. Mais cet arbre, quand vous passez devant, ne vous laisse pas indifférent. Et à partir de ce moment-là, déjà, la partie est presque gagnée. Donc, certains, vous avez eu le cran de venir me voir et de me dire ce que vous pensiez vraiment de ma composition. Et ça, c'est toujours agréable quand vous venez spontanément comme ça. La principale, et ça, je le reconnais, mais je le reconnais, on va dire, c'est le manque de maturité. Oui, effectivement, les plateaux vont se dessiner petit à petit. La ramification sur l'orme de Chine est légère, on va le dire comme ça. Donc, oui, effectivement, ça manque de maturité. Mais rappelez-vous, il y a 5-10 ans de ça, dans certaines expos, il y a des arbres qui étaient exposés et qui n'étaient pas plus matures que ça. On m'a reproché aussi de ne pas être logique, que ce n'était pas la bonne espèce. En fait, si j'avais utilisé une glycine ou une bignonne ou une plante, on va dire, grimpante, ça serait mieux passé. Mon objectif, ce n'est pas forcément d'imiter ce que fait la nature. Mon objectif, c'était de faire quelque chose d'original. Oui, je reconnais qu'il y a des marques de fil, notamment sur le feuillu. Là, je sais qu'il y a quelques endroits où le fil a un peu marqué, c'est vrai. Mais je sais que le mouvement que j'ai donné est positionné et que ça ne bougera pas. Mais avec le temps, en même temps que je vais faire la ramif, ces traces de fil vont petit à petit disparaître. Ça, vous ne me l'avez pas dit directement. Mon oreille traînait par là et j'ai entendu une réflexion du style encore un nouveau style, n'importe quoi. Mon objectif, ce n'est pas forcément de créer un nouveau courant, de créer un nouveau style. Mon objectif, c'est surtout de m'amuser et de faire le mélange, de casser et de dire, oui, il y a des règles, mais l'idée, c'est d'aller au-delà des règles et de peut-être faire des trucs un peu originaux qu'on ne voit pas forcément dans la nature. Je ne veux pas retrember dans les mêmes débats qu'il y a avec le style Burton où, à partir du moment où ce n'est pas codifié par les Japonais, c'est un style qui n'existe pas. Je m'en fous. Lui, l'arbre, il est là. L'idée, elle est posée. Donc, à partir de maintenant, à vous de jouer. Ce que j'ai remarqué, parce qu'il y a quand même eu des retours positifs, c'est souvent, on va dire, les débutants ou les accompagnants ou accompagnantes qui apprécient beaucoup cet arbre. Souvent, même, ce week-end à Mont-Lévrier, des accompagnants, même des fois, des enfants d'accompagnants apprécient vraiment cet arbre. Et je trouve ça quand même... Je me dis que c'est pas mal, quand même. Dans les remarques qu'on m'a faites aussi, on m'a dit, putain, ça, c'est vraiment bien. Tu es sorti du cadre, tu casses les codes. Voilà, si le fait d'être anticonformiste, un peu prendre le relais ou la suite, on va le dire, de ce qu'ont fait Laurent et Hervé et tous ceux qui font des styles qui ne sont pas, on va dire, codifiés par les Japonais. Si, voilà, si je peux amener ma petite pierre ou ma goutte d'eau de part de colibri pour faire évoluer les choses, ouais, j'en suis super content. Donc cet arbre, maintenant, il va rester un peu dans ma collection. L'objectif, c'est maintenant de lui donner de la maturité. Je ne sais pas si je vais continuer encore dans mon délire de faire des charis dans l'orme de Chine ou si je vais essayer de continuer comme ça dans un esprit où je vais poser les plateaux le mieux possible sur le pain et les densifier et faire des petits lettrés d'ormes de Chine. Je vais voir et surtout, je vais voir selon ce que lui va me donner. Je serais curieux d'avoir ton avis si tu as vu l'arbre. J'ai posté une publication sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous êtes quand même pas mal à avoir réagi, à avoir mis des commentaires. Mais si tu as des arguments, on va dire contre, et même si tu as des arguments pour, me dire ce que tu as aimé ou ce que tu n'as pas aimé dans cet arbre-là et de voir si tu ne vas pas tester, toi. De voir si tu ne vas pas mélanger un figuier avec un pain sylvestre, un érable avec un genivrier ou un autre délire que tu trouveras. C'est le premier arbre que je store dans ce style-là. Il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait matures, pas assez matures pour être mis en pot. Je pense que petit à petit, je te sortirai d'autres trucs un peu délire comme ça. En attendant, si tu as apprécié cet arbre, n'hésite pas à mettre un petit pouce comme ça. N'hésite pas surtout à mettre un commentaire. Et on se dit ciao ciao pour la prochaine vidéo. A plus.